Salut ! Bienvenue sur la chaîne ! Aujourd'hui, 16ème vidéo, normalement si tout va bien, sinon ça sera la 17ème, vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant un mois, je vous propose de transformer ma bibliothèque. Alors pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos et qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, il y a peu de temps j'avais opté pour un nouveau classement dans ma bibliothèque, c'est-à-dire un classement par couleur, donc j'avais simplement réalisé une bibliothèque arc-en-ciel, comme vous pouvez le voir. Alors seulement, cela ne me convient pas du tout, en fait, je laisse tous les livres en bazar, je ne parviens pas à ranger, je cherche tout le temps mes livres, je passe mon temps littéralement à chercher mes livres. Donc bon, je vais repasser au rangement par maison d'édition, c'est le rangement que j'affectionne le plus. Avant de lancer les timelapse et que je me lance dans le rangement, je vais tout de même vous faire une petite vidéo pour vous montrer à quoi ressemble ma bibliothèque actuellement, comme ça il y aura un moyen de comparaison entre avant et après. Du coup c'est parti pour le Bookshave Tour avant transformation. Sous-titrage ST' 501 Aussi, j'ai une autre bibliothèque qui est juste là, enfin c'est une toute petite bibliothèque, c'est une demi-billy, dans laquelle sont rangées mes mangas et pour cette bibliothèque il n'y a plus de place. Donc je vais rajouter une étagère et je vais revoir le classement de mes mangas. Le classement est un peu aléatoire mais du coup je vais revoir ça parce que là c'est plus trop possible. Et d'ailleurs j'ai pas mal de mangas qui traînent du coup dehors cette bibliothèque-ci donc il va falloir que je les range au bon endroit. Voilà ma seconde bibliothèque avec la nouvelle planche, enfin la nouvelle étagère. Du coup je pense que je vais commencer par ça et je vais commencer par ranger les mangas parce que comme ça, ça va libérer de la place dans la grande bibliothèque. Je sais pas si c'est la meilleure option à faire mais j'ai envie de commencer par ça. Du coup c'est parti ! J'ai la maison d'Hagrid, c'est le calendrier de l'ordre de mon petit frère de Figuring Pop. Ça fait vachement petit là. Bon là c'est normal mais ici. Ça fait même pas dix minutes que j'ai commencé et regardez c'est déjà bazar. Mais j'ai une accompagnatrice. J'ai à peine commencé la vidéo que je suis déjà perdue. Je ne sais pas du tout comment faire parce que j'ai l'impression qu'il va pas y avoir la place de mettre les quatre étagères. Enfin les trois, les quatre étages, les trois étagères. Enfin vous avez compris. Il y a une mie qui me tient compagnie dans cette vidéo. Elle a pas dû faire n'importe quoi et là elle est venue me faire des câlins. Mais ça bouge attention. Non, non, sors de là. Sors de là. Ouste, ouste. Voilà. Bon du coup voilà à quoi ça ressemble. Maintenant c'est parti pour ranger tous les mangas là-dedans. Il me manque énormément de temps de Tokyo Ghoul. Mon frère il m'en a piqué tellement. Il va falloir j'aller chercher ça. Parce que si je commence à ranger sans penser aux tomes manquants, ça passera plus après. Mais c'est pareil pour les Platinium End. Il me manque tellement de mangas. Oh ça va être infernal à re-ranger après. Bon pour les promis de Neverland, je préfère pas en parler. Il me manque la moitié des tomes. J'en ai prêté partout là. C'est plus possible. Oh là là. Et puis ça, ça va plus passer maintenant. C'est parce qu'en bas. Bon bah ça va aller en bas. Je vais aller chercher les tomes manquants. Voilà tous les mangas qui traînaient dans ma bibliothèque. Enfin ma grande bibliothèque et pas dans la bibliothèque de mangas. Où ils devraient être rangés très clairement. Oh ça va me saouler, il y en a des grands. Bon voilà, j'ai déjà terminé la première partie. C'est à dire ranger ma bibliothèque de mangas. Maintenant on va s'attaquer au plus gros. C'est à dire la grande bibliothèque. Donc je ne sais pas encore comment je vais procéder. Est-ce que je sors tout ? Je trie tout par maison d'édition au sol. Et ensuite je remets tout dans la bibliothèque. Ou bien est-ce que je fais au fur et à mesure en fait je prends tout. Par exemple les pocket jeunesse, tous les collections R. Et je les rassemble et ensuite je les re-range. J'ai aucune idée. On va voir au feeling. Parce que là je vous avouerai que je suis un peu perdue. Et vu tout ce qui a bougé. Je sais pas si tout sortir sera une bonne idée. Parce qu'après je vais me noyer au milieu de mes livres. Faudrait pas que je tombe à cause d'un livre. Et que je reste étalée au milieu de mes livres. Bref. Du coup je commence. Puis on verra bien vers où ça mènera. Je crois que je vais commencer par récupérer les pocket jeunesse, les collections R et les lumens. Parce que... Et les gaillemars. Parce que c'est mes auditions pour lesquelles j'ai plus de livres. Et comme ça sera plus facile à ranger après. Je sais pas. On va mettre les collections R sur cet étage. C'est un petit peu au pif. Et on va mettre les pocket jeunesse ici. Allez c'est parti. Je vais défaire un étage entier. Comme ça je vais pouvoir mettre les gaillemars en haut. Toc. Ça c'est un lumineau à mettre là. Le facteur vient de passer. Du coup on va faire une vidéo unboxing en plus de rangement de bibliothèque. J'adore. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais... Oh c'est trop bien. Bon ce que je viens de recevoir ça c'est un magazine annuel. Donc ça s'appelle Grand. Et c'est un magazine de l'école des loisirs. Oh mais c'est génial. Bon bah... Voilà. Je m'y attendais pas. Je l'avais pas demandé ou je sais pas pourquoi il est arrivé ici. Mais ça a l'air génial. Il y a plein de choses dans... Oh attention. Un masque de Claude Ponty. J'adore. Pour apprendre à dessiner les petits poussins. Oh là là. Mais quel plaisir. Bon bah je lirai tout ça. Je trouve ça génial. Oh et puis il y a un concours. Je vais participer au concours et je pense que je vous ferai une vidéo. J'ai une trop grosse idée là. Bref. On va reprendre le rangement de la bibliothèque et je vous en parlerai du coup dans la vidéo en question. Sous-titrage ST' 501 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 On approche de la fin de ce rangement, de ce ré-arrangement, il ne me reste plus qu'à installer mes décorations, mes figurines, tout ça. Tout est dans ce panier. Je ne vais pas le pencher parce qu'il y a mes boules à neige dedans, j'ai pas envie que ça tombe et que ça casse. Du coup, c'est parti pour finaliser ça et ensuite je vous filme tout et je fais mon bilan. J'ai tellement hâte que ce soit terminé parce que là je suis un peu fatiguée. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Bien sûr, bien sûr, cela rend beaucoup moins bien la caméra, c'est sûr. En fond, ça ne fait pas un arc-en-ciel. Je le disais déjà tout à l'heure, je me répète, mais vous voyez l'idée. Mais pour ma part, je pense que ça va être beaucoup plus agréable. Il y a plein d'if qui ont disparu. Je ne les ai pas retrouvés. Sinon, je suis vraiment contente du rendu. Les maisons d'édition, par contre, c'est rangé un peu n'importe comment. Enfin, il n'y a pas de classement par maison d'édition ou quoi. C'est juste en fonction de la taille, de la place qu'il y avait. J'ai vraiment fait comme je pouvais. J'ai aussi rangé les mangas. Du coup, tout est totalement terminé. Bien sûr, je n'ai pas tous les livres. Une bonne partie de ma pâle est à Paris. Du coup, pour le moment, c'est comme ça. Mais je pense que ça sera amené à changer l'organisation des maisons d'édition. Parce que lorsque je vais ramener des livres de Paris, ça va tout décaler. Enfin bref, passons. Ça, ça sera un petit détail. Et ranger des nouveaux livres, ça se fait beaucoup plus facilement que la bibliothèque arc-en-ciel. Enfin, vous avez dû le voir, la mienne était complètement... Elle était n'importe comment. Très clairement, il n'y avait plus de rangement arc-en-ciel. Donc maintenant, je pense que ma bibliothèque va rester comme ça. Avant de vous quitter, de vous laisser sur le rangement final de ces bibliothèques, je tenais à vous remercier d'être restée jusqu'à la fin de la vidéo, à m'excuser de ma non-publication de vidéo hier. En fait, c'était celle-ci qui était censée sortir hier, mais ça a pris trop de temps à tourner. Enfin, là, on est déjà en fin d'après-midi. Le temps de montage va être très très long. Donc bon, voilà. Je m'excuse. Et sur ce, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, il y aura une vidéo demain. C'est promis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 ...